... Nous sommes ici donc pour ce dernier face-à-face avec Maître Waka et le révérend pasteur Renaud Brismotta, pasteur et chercheur, qui dernièrement critiquait ce qu'avait dit ici dans l'entretien avec Maître Waka. En ce qui concerne la prière, en ce qui concerne les gens, les anges, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne tout le dispositif dans ce qu'on peut appeler le royaume des cieux, là-bas, comment ça se passe, les prières sont adressées à qui ? Maître Waka était venu dépiaisser ça. Saint-Christophe de Cana aussi avait tiré sur Maître Waka, tout comme le frère Beveli. Et Maître Waka, pensez répondre aujourd'hui au pasteur Renaud Brismotta. Bonjour Maître Waka. Bonjour M. le journaliste. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous voulez discuter avec l'homme de Dieu ? Oui, moi, c'est moi la victime. Parce que je vous ai toujours dit... Vous avez 5 minutes, allez-y. Oui, en réalité, il ne peut pas y avoir débat. Ce n'est pas un débat, allez-y. Et un pasteur, parce que nous sommes dans des corporations très différentes. Et lorsque nous arrivons ici, c'est pour informer les gens. Et à force de sortir, on se rend compte que cette émission est beaucoup plus écoutée. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes élevés qui écoutent cette émission-là. Donc, quand nous venons ici, c'est pour vous informer. Aujourd'hui, si le pasteur Renaud Brismotta dit quelque chose qui est réel, je dirais que ça c'est réel. On ne contredit pas pour le plaisir, pour vouloir faire... Non. Quand il parle de Yeshua, je dis, c'est le vrai nom de Jésus. Et ce sont des termes ésotériques qui sont là. Lorsque quelqu'un le confirme, nous on dit, c'est réel. Et je suis venu ici. Je vais peut-être essayer un peu de réitérer ce que j'avais dit la fois passée, parce que les téléspectateurs ne sont pas les mêmes. La fois passée, je suis arrivé ici avant d'aller à Oussu. J'ai passé deux semaines là-bas, deux dimanches. J'étais venu avec un tableau. Je vous expliquais comment est-ce que... Quelle est la thématique. Dieu, il est l'unique. Mais la thématique pour l'atteindre. Quel est le cheminement pour atteindre ce Dieu-là ? Mais nous sommes dans des corporations différentes. Je vous ai donné la thématique de ma corporation. Et c'est ce qui est une exactitude. Parce que c'est nous qui partons, c'est nous qui voyons. Quand les gens discutent sur les anges ici, je dis, « Bon, mais écoutez, ça c'est entre vous, mais personne d'eux n'a jamais vu même un ange, même pas un mort. » Vous voyez que c'est déjà des choses. C'est bien quand ils discutent sur la Bible. Moi, je n'amène pas la Bible. Je ne sais pas sur quoi on va discuter. Je n'ai aucun livre ici. Je n'ai pas la Bible. Parce que moi, je vous parle de ce que je vis. Moi, ce n'est pas de ce que je lis. Mais moi, je vous parle des réalités. Voilà pourquoi quand j'arrive ici, c'est pour donner un cours. Et mes cours sont souvent assujettis à la vie sociale. Je vous explique ce que c'est que la vie sociale dans le monde ésotérique. Alors, je vous avais dit que dans la planète, dans la sphère divine, il y a Dieu, le grand maître Yodhévoé. A ses côtés, la première barrière, c'est les quatre êtres vivants. La deuxième barrière, c'est les 24 vieillards. Et la troisième barrière, c'est les 72 génies. Ils appellent les olimes et autres. Chacun avec son appellation. Les 72 génies qui régissent sur la terre, qui captent les prières. Les prières doivent être adressées à ces génies-là, aux 72. Parce que chacun d'eux joue un rôle prédéfini. Et lorsque nous, dans les sciences ésotériques, nous adressons nos prières, nous savons, nous avons ce que nous appelons le calendrier planétaire, l'unier. Et les anges, je vous avais dit que chaque quatre heures du temps, ils font la rotation. Ils se relèvent. Ils font, ils montrent une fraction. Et à six heures, les anges que je pouvais invoquer à six heures ne sont pas les mêmes anges que j'invoquerais à dix heures. C'est comme ça que fonctionnent les sciences ésotériques. Voilà pourquoi, quand nous nous adressons, nous avons la plomptitude du résultat. Je m'arrête par là d'abord. D'accord. Et le pasteur va donc me contredire pour faire la beauté de l'émission. Dites-nous, le maître Waka a redéfiné les choses, mais apparemment il a raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison par rapport au fait que j'avais évoqué la fois passée. J'avais dit que si maître Waka s'était juste limité à parler de ses expériences en rapport avec l'occultisme, ça ne devait pas poser un problème. Mais j'avais réagi parce qu'il avait parlé de la Bible et cela avait bousculé aussi certainement les fois qui étaient un peu plus faibles, puisque dans ses déclarations qui étaient très fortes, il a dit « Dieu ne répond pas aux prières ». Depuis qu'il a fini de créer, il s'y repose, donc il ne s'occupe pas des prières. Et les prières, lorsque vous les adressez, les prières sont reçues par les 72 anges. Parce qu'il l'a défini là-bas. Voilà, et qui transmettent cela aux quatre êtres vivants. Et ce sont les quatre êtres vivants qui traitent vos prières et qui répondent dans le gain de cause. J'avais dit, ça ne répond pas par rapport à l'enseignement de la Bible. Parce que la description du trône telle qu'il vient de le décrire, il commence très bien. Il y a le trône, il y avait qui est assis sur son trône, il y a les quatre êtres vivants qui entourent le trône, mais il n'y a pas 72 anges. Les 72 anges sont un enseignement de la Kabbalah juif, qui est une science ésotérique, et qui n'a rien à voir avec la Bible. Alors, je suis là pour m'opposer au fait qu'on puisse adresser des prières aux anges. Cet enseignement-là n'est pas conforme à la Bible. Il avait dit qu'il y avait des anges, des prières spécifiques pour chaque ange. Oui, mais c'est ce qui n'est pas défini dans la Bible. Selon la Bible, la Bible enseigne que Yeshua est le chemin. Il dit, il ne va au Père que par moi, et il a souligné. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc, ici, la prière doit être adressée, puisque la prière, d'abord par définition, quand on voit la définition de la prière, on nous dit que c'est un acte codifié, ou non collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu. Donc, la requête est adressée à qui ? À Dieu. On n'adresse pas la requête à un ange. Vous voyez ? Donc, ici, au niveau de la prière, puisqu'on est là, je crois qu'on va évoquer beaucoup de points, au niveau de la prière, il y a les éléments qu'on appelle, par exemple, l'invocation. On invoque Yahvé. On l'invoque, et l'invocation, c'est l'appel d'une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec lui, puisque cet enseignement n'est pas de la foi biblique, de la foi messianique, c'est le fait d'adresser des prières aux anges. Parce que la Bible ne l'inscrit pas. Selon la Bible, les anges sont des esprits au service d'élohim. Les catholiques le font. Bon, oui, les catholiques le font parce que... C'est la Bible, c'est le christianisme. Non, non, non. Bon, disons, s'il faut parler du christianisme, on pourra évoquer que le christianisme est une invention de l'église catholique romaine. Le christianisme est une invention de l'église catholique romaine. Elle est complètement... Donc, complètement, le christianisme, en principe, s'il faut tenir le terme, là, je vais un peu rejoindre un peu le Mgouza, qui va acclamer en ce moment, elle dit que le christianisme n'est pas la religion, parce que le Christ est le machia, en quittant la terre, n'a pas laissé une religion. Yeshua lui-même n'était pas chrétien, ses apôtres n'étaient pas des chrétiens, ils étaient des messianiques. Le christianisme est venu bien après. D'accord, seulement la parenthèse est continue. Donc, sur ce point-là, je dirais que on ne peut pas invoquer les anges, et lorsque Maître Ouaka parle des réalités, il a évoqué ici qu'il parle des réalités qu'il vit, ce sont des expériences qu'il passe, il peut aller dans d'autres mondes, dans d'autres cieux, dans d'autres dimensions, mais je l'ai déclaré ici la fois passée, j'ai dit, ce que Maître Ouaka évoque, ce monde-là, qu'il dit être réel, n'est pas exactement la vérité. Je l'ai dit que le monde satanique, le monde du diable, c'est un monde qui est fondé sur le mensonge. Tout est illusoire dans le monde satanique, il peut vous faire voir des choses, mais qui en réalité ne sont pas des vérités. Et la vérité n'est qu'unique, c'est celle qui est dans la Bible, et la Bible n'enseigne pas l'invocation d'un ange, n'enseigne pas le culte d'un ange, n'enseigne pas l'adoration d'un ange. Les anges ne répondent pas, les anges bibliques ne répondent pas à l'appel des êtres humains. Les anges de Yahvé ne répondent pas à l'appel des êtres humains, mais les anges de Yahvé attendent les instructions qu'ils reçoivent de Yahvé lui-même pour agir auprès des êtres humains. Alors, ces anges-là, où c'est l'esprit ? Parce qu'un ange, c'est un esprit, qu'on peut invoquer à la volonté par un mage noir, comme le Maître Ouaka est là, il peut dire, j'ai invoqué Gabriel, à la seconde, il peut vous invoquer Gabriel, il peut vous invoquer Daniel, ou n'importe quel ange. Et Gabriel reprend. Et c'est Gabriel qui répond, ce n'est pas le Gabriel de Yahvé. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça le problème. Ah, ok. Voilà, parce que Satan, c'est un isupataire. Il se dégoûte en ange. Non, c'est le Gabriel de Satan qui répond. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez lui donner n'importe quel autre nom, c'est comme, il a dit tout à l'heure, l'autre jour, il a dit, Jésus, moi, je l'invoque, il vient chez moi. Vous voyez, je peux l'invoquer. Donc, tous ces êtres-là qu'il peut appeler à volonté. Il peut invoquer Jésus, mais pas Yosho. Voilà, il ne peut pas invoquer Yosho. Ah, d'accord. Yosho est unique en son genre. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui pour montrer que la prière doit être adressée uniquement à un seul, à Yahvé lui-même et jamais à un ange. Vous avez écouté le pasteur en Bontaralise ? Oui, je l'ai écouté, c'est très bien. Vous savez que ça me fait un peu du plaisir de rencontrer des pasteurs qui s'allient à nous parce que c'était fondamentalement... C'était rare de trouver un pasteur qui parle de ces termes et de part, c'était nos termes. À nous, aujourd'hui, j'ai compris que mon message fait vraiment écho. Et les gens, quand ils me rejoignent pour dire toute la Bible, tout ça là, et à refaire, je dis, c'est réel parce que nous avons... Bon, je le réponds d'abord en disant ceci. Lui, il me parle de la thématique de la Bible. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Et quand il me dit que tout ira... Il y a un verset de la Bible, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est au nom de Jésus, du grand maître Yeshua, Amashia, que les gens iront au ciel. Je dis, mais c'est faux ! C'est faux ! Parce que Dieu n'a pas qu'un seul peuple. D'abord, Jésus. Jésus que vous invoquez, il était venu pour les enfants d'Israël. Votre propre Bible le dit. Nous nous étions appelés comme des Grecs. C'est, après sa mort comme il le croit, que ce message là nous est parvenu. Et il a raison de dire, Jésus n'a jamais été chrétien. Je l'ai toujours dit et déclaré. Jésus n'a jamais laissé une église. Il n'a jamais été chrétien. Mais il faut comprendre que... Donc, si vous pensez que les gens qui n'invoquent pas Jésus n'irriteront pas le royaume des cieux, donc tous les musulmans s'envoient en enfer. Donc, tous les Israéliens et les Israélites qui sont là-bas au Moyen-Orient, qui sont les parents de Jésus, qui ne croient même pas en ce même Jésus, ils ne lisent même pas votre Bible. Alors que ce sont eux qui l'ont amené. Ils ne lisent même pas cette Bible parce qu'en Israël, on lit la Torah. Et là-bas, c'est le judaïsme. Donc, tout ce monde-là se rend en enfer. Mes amis, comment on l'appelle ? Donc, tout le peuple africain qui n'a pas un prophète. Parce qu'à chaque génération, Dieu a envoyé un prophète. Vous aviez le grand maître Bouddha. De l'autre côté, vous aviez Krishna. En Inde, vous avez Jésus au Moyen-Orient. Vous avez Mahomet. Et en Afrique, c'est-à-dire qu'ils avions qui ? Non, eux, ils doivent nous répondre. Vous voyez ? Donc, lui, quand il me parle de la Bible, je dis, est-ce que la Bible, c'est un livre que Dieu a écrit d'abord ? Je m'arrête là. Qui me répondent d'abord ? Est-ce que la Bible, c'est un livre que Dieu a écrit ou s'est écrit sur terre ? Après, je vais avancer. Avant qu'il vous réponde, il vous a dit qu'il s'inscrit en faux contre ce que vous disiez, que Dieu se repose et que ce sont d'autres personnes. Dieu ne travaille pas. Dieu ne travaille pas. Pourquoi ? Parce que même Dieu ne nous protège pas. Parce que moi, je reçois des bébés de deux mois qui sont envoûtés par le diable. Alors que ces bébés-là sont censés être des anges. Je reçois même les pasteurs qui sont censés être des représentants de Dieu. mais qui sont envoûtés par le diable. Lui-même, il prie aux gens, mais lui-même, il donne mal. Dieu, c'est un effort personnel. Dieu n'est pas là pour... Si il est suffisamment d'une seconde pour voir le sol tel que le sol est embaumé des péchés, personne ne subsisterait. Dieu ne s'occupe pas de tout ce que nous faisons ici. Sinon, eux-mêmes, ils allaient pas mal dormir. D'accord. D'accord. Reprenez votre question, donc, à... Donc, qu'ils nous disent si la Bible, c'est un livre écrit depuis le ciel qui nous est parvenu déjà écrit où c'est un ensemble des parchemins que les gens ont retranché et ajouté certaines choses avant qu'on ne parte. On n'a pas raison. C'est une bonne question. Je crois que... Je peux faire la déclaration à la face du monde aujourd'hui qu'il n'y a pas un livre sur la terre qui soit dédié ou encore un livre qui soit descendu du ciel. Il n'y a pas de livre saint qui soit écrit par une divinité. Ah, ok. Merci. Tous les livres sont des livres humains. La Bible est un livre humain. Je l'ai toujours dit aussi. Merci. Et j'ai dit que c'est un livre humain mais qui contient les paroles du Créateur. Quelques paroles du Créateur ont été rapportées mais pas la totalité parce que le Créateur est infini. Voilà. Et sa sagesse et sa connaissance étant infinie ne pourraient pas être condensées dans un livre. Vous voyez ? Alors, ce qui est condensé dans le livre, c'est le germe, c'est la sémence et tous les éléments, toutes les actions de Yahvé qu'il pourra accomplir pour le salut de l'humanité sont retracées dans la Bible. Alors, sur ce point-là, je crois que je suis d'avis avec vous. Je l'ai toujours dit, je le déclare toujours à la face du monde que la Bible contient les paroles d'Élohim qu'ils appellent Dieu et la Bible contient les paroles de Satan là-dedans et la Bible contient les paroles des hommes qui sont évidemment des mensonges et la Bible contient aussi des fables, des allégories et la Bible contient aussi les paroles des animaux et les paroles de Yeshua et les paroles même des anges. Donc, c'est un ensemble, un ensemble des livres qui ont été mis ensemble et pour le dire encore, le répéter à la face du monde que les 66 livres que nous avons dans notre Bible ne sont pas tous les livres qui ont été écrits et dédiés à cette divinité. Il y avait plus que ça en nombre de livres et même les évangiles, nous en avons 4 ici dans le Nouveau Testament, nous ne parlons pas de Marc, Luc, Matthieu, mais les évangiles. Aujourd'hui, le Vatican a retenu près de 70 évangiles. Plus même. Voilà. Donc, 70 évangiles, il a permis seulement à Luther de sortir avec les 4 évangiles et c'est ce que nous avons aujourd'hui comme Bible. Mais les autres évangiles, où est-ce qu'ils sont passés ? Et pourquoi est-ce que même les évangiles qui nous ont apporté, certains éléments ont eu des retouches, ont été modifiés ? Et c'est ce qui emmène qu'il y a une diversité de doctrines et tout et tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, l'élément de fait, c'est qu'il y avait, ayant une connaissance infinie, il savait bien que les hommes devaient tripoter avec sa parole, il a dit, je vous enverrai l'esprit. Et quand l'esprit viendra, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et je suis d'avis d'accord avec vous qu'il y a des pasteurs qui viennent vous consulter parce qu'ils dorment mal chez eux, ils sont envoûtés. Et ça, je m'ai encore dit, il n'y a pas que des pasteurs qui viennent vous consulter pour leurs problèmes personnels. Mais il y a des pasteurs qui traitent avec vous, même pour les problèmes des églises. Il y en a même là en RDC qui font beaucoup de bruit là à la télé, tout ça là, même ici, certaines dames de Rénaud, tout ça là. Qui viennent voir... Oui, 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 qui sont alimentées par Maître Waka et ceux qui sont de leur ressort. Comme on dit les gars, les acopent d'abango. Voilà. Vous allez trouver par exemple aujourd'hui des miracles que la Bible appelle les miracles mensongers. Un miracle mensonger, c'est un miracle qui ne peut pas être soutenu par le texte saint, le texte sacré. On vous sort des cafards dans le corps. On vous sort des serpents. On vous sort des marbouillards. C'est des gens qui en mettent Waka. On vous sort des morceaux de viande. Ça, ce sont des petits numéros que les Maîtres Waka font pour aider ces gens. Ça, je le dis. Et s'ils peuvent... Non, s'ils disent le contraire, je le dis ici, je le dévoile. S'ils disent le contraire. Quand on nous emmène un pasteur qui fait ces pratiques-là, ils sont là en air d'ici, ils nous suivent. Ceux qui ont déjà sorti les serpents dans les gens, ils se tiennent ici devant moi comme nous sommes dans les face à face et je lui démontrerai l'origine de son pouvoir. Vous voyez ? Alors, ce sont des principes occultes. Il y a des principes de télékinésie, déplacement d'objets par distance. Je crois que j'en ai vécu certaines expériences où je vois quelque part, c'est un monsieur qui vient et dit non, je suis prophète. Il vient avec ce petit gris-gris. Il dit bon, voilà, je viens là, je vais déterrer le fétiche ici et des choses ainsi de suite. Mais, lorsque vous êtes là quand Elohim vous ouvre la vision pour regarder dans la dimension dans laquelle il se trouve où se passent ces choses-là, vous voyez comment un petit démon déplace un morceau des fois de viande en sanglanté, il va enterrer, il met quelque part. Et moi, je suis là debout, je regarde. Je peux dire à quelqu'un, j'ai dit une fois un frère, je dis, tu sais là, on va trouver ces fétiches-là. Il dit non, j'ai dit, derrière le bananier qui sont derrière la maison. Et finalement, le type a fait ses petits gris-gris, ses zigzags, il a dansé, dansé, les gens sont là, ils sont les fétiches. Après, ils tournent derrière la maison, ils sont comme ça, c'est un morceau de viande en sanglanté. Mais d'où viennent ces morceaux de viande ? Ce n'est pas de la chair humaine. C'est des trucs que les messieurs fabriquent chez lui, ils rentrent dans son temple, dans son hôtel, maître Wakala, si je dis le contraire, il va me contredire. Ils rentrent dans son temple, ils déposent les morceaux de sang en sanglanté, ils l'invoquent et puis déplacent cela. Ça rentre dans une dimension éthérique et l'objet est déplacé sans être visible. Et c'est comme ça qu'on vient tromper les gens. Vous voyez ? Et du coup, on vous sort par exemple un serpent, mais ce serpent qu'on vous a sorti ne sort pas de vous. Vous avez un problème. On a entendu un témoignage qui nous a fait des petits scénarios là. Non, on a sorti un chien. Sortir un chien, un chien qui sort d'une personne, c'est une bêtise absolue. Vous voyez ? Ce chien-là ne vient pas de vous. Un chien spirituel, il faut expliquer que c'était un chien spirituel. Non, 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 non. Elle l'a boyé comme le chien mais le chien était en elle. Oui, mais écoutez, le chien ne peut pas sortir de vous. Le chien ne peut pas vivre dans un être humain. Les démons n'ont pas des corps, des animaux. Les démons sont des esprits. Vous voyez ? Alors, quand on parle d'un chien qui a été retiré de vous, ce chien ne vient pas de vous. Le problème, c'est lequel ? C'est que les occultistes et tous ces pasteurs-là comprennent, ils connaissent la loi. La plus grande loi qui régit l'univers, c'est la loi de la foi. C'est-à-dire qu'il vous sera toujours fait selon votre foi. Quand vous croyez, vous obtenez. D'accord. Réaction ? Oui, nous débattons. Moi, je suis occultiste et quand j'arrive ici, je dis, moi, c'est maître Ouaka. Je ne viens jamais parler au nom de la Bible ni au nom de Dieu. Et quand je vous parle, je vous parle des faits réels et concrets. Ce que je vis, comment ça se passe ? C'est aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont la vision, mais c'est très bien. Mais nous sommes ici sur la thématique de la prière. Comment atteindre ce Dieu-là ? Nous avons tous le même Dieu. Vous, les chrétiens, et nous, les occultistes. Mais nous, nous atteignons ce Dieu-là à notre manière. Nous avons notre manière à nous, notre cheminement, notre échelonnement. parenthèse, il a dit ici que lorsque vous parliez par exemple dernièrement de la prière adressée à Saint-Gabriel, à Saint-Michel, etc., ces gens-là répondent, mais il ne s'agit pas de ces anges-là, il s'agit des démons qui viennent. Mais moi, je le réponds qu'en réalité, il n'y a pas de démons. D'abord, le mot démons, c'est un protecteur. Il n'y a pas de démons. Un esprit n'est ni positif ni négatif, mais l'esprit dépend de son utilisateur. Esprit d'abolique. Il n'y a pas d'esprit diabolique, il n'y a pas d'esprit, je ne sais pas, esprit de Dieu, non. Les mêmes anges qu'ils utilisent. Je peux aujourd'hui, quelqu'un peut venir me voir. Il dit, je suis menacé. Il dit, maître, je suis menacé, on m'a bouffé un enfant. Fin, choc au retour, mais j'utiliserai ce qu'ils appellent Michel. Vous voyez ? Saint-Michel, mais il a son vraiment initiatique. Quand je l'envoie... Ce n'est pas vraiment initiatique. Non, ce n'est pas dévoilé ici. Ça, c'est réservé pour mes enfants là-bas. Donc, quand je l'envoie, il vient. J'ai dit, voilà, il y a telle personne, va me faire casser la gueule là-bas. Quand il va, il crée des effets, il devient un dément dans cette famille-là. Vous voyez ? Mais pour la famille, victime, c'est un ange protecteur parce qu'il est allé venger. Dans les mêmes esprits que j'utilise pour désenvoûter quelqu'un sont les mêmes esprits qu'un autre maître peut invoquer pour envoûter quelqu'un. L'esprit, c'est comme un liquide, un récipient qui prend la forme. C'est un liquide qui prend la forme de son récipient parce que c'est ce moment d'amois que je vis, que j'utilise. Le même esprit, je peux l'envoyer frapper et le même esprit, je peux l'envoyer pour démunir. Vous voyez ? Donc, lui, il a sa méthode qu'il nous dise aujourd'hui comment le monde doit atteindre ce Dieu-là. Puisque la fois passée, je leur avais dit. Il l'a déjà expliqué là. La fois passée, je leur avais dit. C'est Jésus qui l'a dit. Le Jésus que vous parlez, c'est le même. Moi, je l'appelle autrement comme il l'appelle là, c'est le vrai nom, chez nous là-bas dans la Kabbalah. Il parle de la Kabbalah, je ne sais pas là où il s'est venu. Il a fait ça. C'est bien. Si nous avons des maîtres des pasteurs comme ça, c'est important. C'est important de parler de ces choses-là, de la géomancie et autres. Alors que je croyais que c'était des termes qui nous étaient réservés spécifiquement. Donc, moi, quand je veux invoquer ce même Jésus-là, qu'il pense que pour aller au ciel, il faut passer par lui. Mais moi, j'ai dit, pour aller au ciel, Dieu n'a pas besoin d'interprétation ni ni ni... On peut s'aller au ciel. Ça, c'est selon eux. Là, je parle selon son langage. Pour moi, le ciel n'existe pas. Pour moi, c'est des dimensions. Le paradis est sur cette terre. L'enfer est sur cette terre. J'ai 21 ans d'expérience magique que je suis dans la pratique. Je n'ai jamais visité l'enfer ou le paradis. Mais tout est dimension sur cette terre. Je suis en face des tâtelots là quand j'ai envie d'aller chez mes voisins. Je vais et je les croise. Vous avez la nuit ou bien le... Mais, mais t'appuie chez moi en plein jour comme ça, si j'ai un exercice à faire, je me déplace et je vais. Mon petit, elle a celui qui est là. Il a vécu ça, je l'amène quand je veux. Donc, chez moi, ce n'est pas des illusions comme eux, ils le disent parce qu'ils ne voient pas, ils ne savent pas. Mais la sorcellerie, c'est une réalité, oui ou non. La magie, c'est une réalité, oui ou non. Mais si c'est une réalité, c'est qu'il y a ceux-là qui connaissent ce monde-là. Et nous autres. En fait, vous êtes au-dessus de ces pasteurs-là. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas au-dessus de vous particulièrement. Je dis, ceux qui ont la science comme vous, ceux qui font cette espèce de section dans la magie et tout ça, est-ce qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont, vous allez dire, dans l'illusion, les pasteurs et tout ça ? Si je peux parler comme eux disent les chrétiens, leur Bible, le grand maître Yeshua disait que ceux qui devraient m'adorer doivent m'adorer au dernier jour en esprit et en vérité. Mais l'esprit, c'est quoi ? Mais c'est l'âme dont ils parlaient là. Parce que le sorcier n'envoûte que l'âme. C'est l'âme qui sort. Le sorcier n'envoûte jamais la chair. Donc lorsqu'on prie, on doit prier dans l'âme. Et la vérité, c'est la découverte. Lorsque vous ne découvrez pas comment pouvez-vous faire quelque chose. Ils ont la révélation de Dieu qui parle. La révélation est honérique. Mais il faut voir, il faut vivre, il faut faire. Parce qu'une fois sans œuvre et une fois mortes, pas mieux-mêmes, ils le disent dans leur propre Bible. Avant que le pasteur Mbota ne réagisse, il a dit quelque chose ici. Il m'a même donné des noms. Bon, je ne vais pas les citer ici. Il faudrait que lui-même le cite. Des noms des pasteurs, des dames de la RDC. Qui viennent, qui travaillent en connuance avec vous. Non, 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 pas chez moi. Vous donnez des cafards et puis voilà. Non, 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 pas chez moi. Mais le pasteur Mbota, vous avez eu ça où ? Ça, je ne le fais pas. Demande-le si il ne le fait pas. Je suis maître et je m'entends que je reçois tout le monde. Vous alimentez les pasteurs. Il a l'obligation. Quand je les alimente ou pas, le débat ici n'est pas là-bas pour venir parler des gens. Ça, c'est mon domaine à moi. J'alimente les hommes politiques, j'alimente les bons, les mauvais. J'alimente tout le monde. Je ne suis jamais venu ici pour dire que je suis un pasteur. Non. Moi, c'est mon domaine, c'est mon monde. Et je suis là dans ce monde-là. Mais je ne fais pas le mal à n'importe qui. Voilà. Moi, si je suis dans ces médias, c'est parce que j'ai amené également un message. Comme l'eux les révolutionnaires de la Bible. Moi également, je suis du côté occulte. C'est moi qui rend et qui suis en train de rendre la magie accessible aux gens. Pour dire, cette magie qui utilisait le sang-là, aujourd'hui, ne doit plus être en pratique. Parce que, quand il parlait de la mère divine, mais c'est important, mon ami, je te félicite. Déjà, quand tu parles de la mère divine, tu rentres dans les égrégores ésotériques. Isis. Donc, oui, ça, c'est les dieux antiques. Mais nous parlons d'aujourd'hui, là. D'aujourd'hui, Isis, c'était, oui, mais aujourd'hui, tout a changé, tout a évolué. Au fur et à mesure que la société évolue, les sciences évoluent. Prenons le cas de la Bible. Il a lu ses gants, ses 66 épîtres. Parce que la Bible que j'ai, ce n'est pas la Bible qu'ils ont. J'ai la Bible originelle. Là où il y a l'épître de Marie. Là où il y a la Bible de... C'est quoi le nom de cette Bible ? J'ai dit, c'est ma Bible à moi. Ma Bible à moi n'est pas... Déjà, dans leur version de Bible, ils en ont combien ? Ils ont lu ses gants qui ont 66 épîtres. Ils ont la Bible qui a 72 épîtres avec la partie d'hétérocanonique. Ils ont la Bible de Paterson. Ils ont la Bible de Jérusalem. Là où il y a l'épître à Marie et autres. Vous voyez ? Donc, la Bible, quand il dit, ça évolue, oui. Ça évolue parce qu'il y a plusieurs versions entre eux, les chrétiens. Parce qu'il ne peut venir me contredire aujourd'hui que celui qui a fait les choses ésotériques. Là, nous rentrons dans le débat ésotérique. Bon, un pasteur venu me contredire, c'est utopique. C'est un pasteur pas comme les autres, vous l'avez dit ici. C'est un pasteur pas comme les autres. Oui, mais à moins qu'ils me disent que c'est un ésotoriste caché, là, je rentre dans les termes. Un pasteur, vous t'avez répondu à la question. Là, je rentre dans les termes. Quelle question ? Vous avez fait quand même un peu d'ésotorisme, un peu de cabale. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis un serviteur d'Elohim et je rejoins le seul point. Le seul point que je rejoins, c'est de faire comprendre que comme dit la Bible dans Job chapitre 21, verset 22, parce que je parle en accord avec la Bible, est-ce Élohim qu'on donnera de la science à lui qui gouverne les esprits célestes ? Donc, c'est Élohim qui gouverne tous les esprits. Donc, quand il parle des esprits, qu'il n'y ait pas d'esprit qui soit bon ou de dément ou d'esprit qui soit mauvais ainsi de suite, mais au-dessus de tout, il y avait Élohim et le maître de tous les esprits. Et quand même on enseigne dans l'église, on dit, voilà, Dieu est la diversité de Satan, Satan est la diversité de Dieu. Ça, c'est un mensonge qu'on enseigne. Alors, en un mot, Maître Waka a donné sa vision, sa façon de voir les choses. On s'est concerné à la prière, en un mot. Qu'il me contredise et qu'il montre aux gens comment prier Dieu. Lui, avant de dormir, moi, je vais dire comment je prie. Il vous écoute. Il va vous répondre. Alors, comment prier ? Yeshua explique, il dit que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre. La chambre ici, ce n'est pas les quatre murs de la maison. C'est le secret, le tréfant de votre âge. Et en plus, dans la prière, il y a des éléments qui sont exigés. Il y a d'abord la posture. Il y a une posture pour prier. Et il y a la manière de prier. À qui adresser cette prière ? Parce que j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, lorsque vous allez à l'église, vous entendez quelqu'un qui dit, oh Seigneur Jésus, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Je te demande de me faire ceci. Et les gens sont là en train de déjeuner 40 ou 50 jours. Ils n'obtiennent pas de gain de cause. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-là, l'ère a dit, dans la Bible, voyez, il l'ère a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en maintenant, croyez que vous le recevrez. Mais déjà, à l'église, on leur enseigne, on dit, non, il est lui-même le Père, il est tout. Donc, demandez simplement à Jésus. Mais comment vous pouvez demander en désaccord avec ce qui est écrit ? En ce moment-là, vous priez déjà mal. Vous êtes déjà dans une mauvaise posture. Et, encore un élément de fait, qui fait que la prière soit exaucée, « Elohim, quel que soit là où vous êtes, aime la sainteté. Il aime que vous ne soyez pas dans l'iniquité. » Et la Bible dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Parce que dans la prière, il y a des éléments. Vous pouvez adresser une prière, qu'elle soit agréée, c'est d'abord une chose, il faut d'abord que la prière soit agréée, et ensuite, qu'elle soit exaucée. Mais les mètres, toi, qu'on ne prenne pas ça en compte pour qu'ils soient exaucés. Bon, il y avait Elohim au-dessus de tout. Tout ce que vous pouvez lui demander avec foi, il l'accordera. Mais ici, la question, avec la foi que nous avons, la foi messianique, c'est que le salut a été conditionné par une voie précise. Et comme il ne croit pas au fait d'être sauvé, ça, c'est notre le moment de faire. Mais le salut est conditionné à la foi à Yeshua Hamashiach. Et il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. D'accord. Merci, Pasteur Mbota. Une dernière question. Est-ce que la Bible est un livre sacré ? Non, non, non. La Bible n'est pas un livre sacré. Ah, bien, merci. Merci beaucoup. Quand on dit la Sainte Bible, déjà, j'avais même lancé, je crois, un débat sur Facebook. J'ai mis la couverture, la page de la Bible. Il est écrit la Sainte Bible. J'ai posé la question de savoir si cette phrase qui se trouve sur la couverture est la vérité. Donc la Bible n'est pas un livre sacré ? Non, 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 ce n'est pas un livre sacré. Vous rejoignez, mais toi, c'est beaucoup de points. Mais le livre sacré, il n'y a pas de livre sacré. Même le Coran n'est pas un livre sacré. C'est des livres qui sont écrits par des hommes Il n'y a pas un livre qui soit descendu que nous sommes à la fin de l'émission. À chaque époque ou dans chaque coin de la terre, Dieu a envoyé des messagers avec ces paroles-là qui ont été modifiées sur cette terre. Je ne vois même pas où est la contradiction entre moi et le Parc. Non, il n'y a pas de contradiction, mais en fait... Mais juste la manière de prier qu'on n'arrive pas à s'accorder et quand il dit que selon la Bible, moi, je vais d'abord lui... Je vais d'abord dire que nous, la Bible, c'est un ensemble de coutumes juives. Le Coran, c'est un ensemble de coutumes arabes. La Tangany Jita, la Torah, le Tamoud, et autres, ce sont des ensembles de coutumes de ce pays, de ces gens-là. Voilà pourquoi il ne faut pas croire en la Bible telle qu'elle a été écrite, mais il faut la lire entre les internes parce que c'est là où il y a les formules. J'avance. Quand il dit... La Bible nous est parvenue ici. J'étais à Wessio, là, j'ai posé la question à un pygmine, un peu plus tôt. Je lui ai dit, Monsieur, connaissez-vous Dieu, Jésus ? Il dit, Jésus ? Jésus ne dit ? Jésus, c'est quoi ? Je lui ai dit, vous ne connaissez pas Jésus ? Il dit, je ne connais pas. Je lui ai dit, mais tu connais Dieu ? Il dit, je connais Dieu. Je connais Dieu et la nature. Jésus, c'est comme je le suivais avant de venir ici. C'est une invention. Comme ils ont dit, c'est une invention. Cette invention-là, c'était une invention commerciale, liée au commerce et à la colonisation de l'homme noir. Nous ne croyons pas en Dieu parce que la Bible nous est parvenue. Nos ancêtres, si aujourd'hui, le pasteur Mota va nous dire, il dit, la Bible au nom de Jésus, c'est là où on va juger le monde. Oui, mais si le monde sera jugé par Jésus et grâce à la Bible, mon vieux père qui est mort en 1700, tu ne connaissais pas Jésus. Dieu va le juger à base de quoi s'il y a un lendemain matin ? Comme ils le disent, les gens vont se ressusciter et il y aura un jugement. Je dis, c'est faux. Nous ne connaissions pas Dieu grâce à la Bible. La Bible, c'est un livre qui nous est parvenu en fait pour nous coloniser. Oui, il y a quelques brides des vérités spirituelles que j'utilise. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on n'a même pas, il ne nous a pas encore dit comment prier, comment atteindre ce Dieu-là. Avant qu'on quitte ici, il doit dire comment prier. Il vous a dit qu'il faut aller dans sa chambre, il s'est référé à Mathieu. Il a parlé même d'une position, mais les positions, ce sont nos phases ésotériques. En plus, comment ? Debout, assis, en dormant, Je vais appeler une dame ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada